... Voilà, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara. Depuis Bruxelles, nous sommes donc mercredi, je ne sais pas, le 16 juin 2021, cher compétent guinéen, alors, comme annoncé sur mon profil Facebook, alors, j'ai annoncé cette intervention en direct, c'est effectivement pour répondre, pas pour créer des polémiques, pour répondre à une publication qui tenterait, je dis bien, je mets ça au conditionnel, qui tenterait, en fait, de m'accuser, et voilà, d'ailleurs, que j'ai le thème d'information, en fait, je ne suis pas une top du pouvoir dans l'opposition, non, donc, cette publication t'entourait, effectivement, de m'accuser, si je dis bien, je mets ça au conditionnel. Très bien, cher compétent guinéen, alors, donc, c'est mon thème d'information, je ne suis pas, non, je ne suis pas une top du pouvoir dans, en fait, l'opposition, je crois que, ça me fait rire, hein, cher compétent guinéen, vous qui me suivez, je pense que vous le comprenez, ça, ça fait rire, ça doit faire rire, Nabilaï Kamara est une top du pouvoir dans l'opposition ou dans l'UFDG, c'est quand même extraordinaire, et même la personne qui a fait la publication, qui s'appelle AMD Diallo, AMD Diallo, je pense qu'il se trompe réellement, je ne le connais pas personnellement, ce que je sais, peut-être quelqu'un qui soit membre, donc, de l'UFDG, n'est-ce pas, sympathisant, militant, mais quand je regarde son profil Facebook, je vois, en fait, l'image avec le leader de l'UFDG, c'est d'Alain Diallo, donc, quelque chose, ça prouve quelque part qu'il soit militant, ou de toute façon, sympathisant, ou quelqu'un qui défend, voilà, l'UFDG, n'est-ce pas, alors, ce que moi, je vais dire, je pense que lui-même, quand il s'assoit, il tente de méditer un peu, il se rendra compte qu'il se trompe, n'est-ce pas, qu'il se trompe, voilà, alors, je vais lire tout à l'heure cette publication, je dis bien, ce n'est pas, la réponse, beaucoup m'ont dit, ne pas réagir, non, je vais réagir, mais ce n'est pas pour créer des polémiques, parce qu'on a le vrai problème ailleurs, n'est-ce pas, le vrai problème, c'est avec Alpha Condé, là, je vais en parler tout à l'heure, cher compétant guinéen, mais juste essayer de rafraîchir la mémoire d'Alain Diallo, qui, je dis bien, il s'en raconte qu'il se trompe, c'est vrai, alors, moi, j'aurais bien tu préféré, écoutez, j'ai fait, j'ai critique, hein, je critique, j'accuse, hein, quand je prends le cas de Tianguel, je l'accuse, hein, je le qualifie de lâche, n'est-ce pas, etc., etc., mais chaque fois qu'avec mes qualificatifs, il y a des argumentations, n'est-ce pas, tous accompagnent des argumentations, un raisonnement, alors, j'aurais bien voulu, ou j'aurais préféré que, également, que si quelqu'un doit, n'est-ce pas, essayer de me démentir, alors que cette personne, également, le ferait, également, avec des argumentations, aussi, je crois que c'est plus beau, ainsi, dans un débat démocratique, nous nous battons aujourd'hui contre Alpha Condé, parce qu'Alpha Condé est un dictateur, Alpha Condé mais connaît tout ce qui est, enfin, les valeurs démocratiques, nous devons donner l'exemple, n'est-ce pas, je critique, mais quand je critique, écoutez, c'est toujours avec un raisonnement qui l'accompagne, maintenant que le raisonnement soit vrai ou non, de toute façon, voilà, moi, je donne mon raisonnement, n'est-ce pas, alors, si quelqu'un n'est pas content de ce raisonnement, alors que cette personne intervienne également, également en disant, bon, Nabilaï, vous dites que Tianguel est lâche, alors, vous donnez votre version, démontrant par A plus B, que Tianguel n'est pas, Tianguel n'est pas, en fait, lâche, c'est plus beau, ainsi, que de venir, comme la fesse des messieurs, AMD Diallo, Nabilaï, je vais lire, chers compétents, Nabilaï serait une top, n'est-ce pas, ou appartiendrait à un groupe de gens payés par le pouvoir pour crier, pour salir l'UFDG, ça, c'est pas démocratique, hein, ça, c'est pas démocratique, venez avec votre argumentation, Nabilaï dit que vous êtes lâche, que telle personne est lâche, écoutez, je dis, par exemple, que Tianguel est un griot, que Tianguel est une nouvelle télécommande politique d'Alpha Condé, mais toujours accompagné des argumentations, non, avec un raisonnement, alors, venez pour me démentir, mais également, vous venez avec vos argumentations, vos raisonnements, mais pas avec des jugements pareils, Nabilaï Kamara serait dans un groupe payé pour, en fait, payé par le pouvoir pour salir l'UFDG, ou Nabilaï Kamara serait une top, n'est-ce pas, c'est pas démocratique, cher Comptoglien, très bien, alors, je vais lire un peu cette publication d'AMD Diallo, je dis bien, ce n'est pas pour créer des polémiques, je vous assure, c'est juste parce qu'on a le vrai combat ailleurs, j'ai toujours dit, après les élections du 10 octobre, beaucoup se décourageaient, et moi, j'ai dit, mais écoutez, c'est maintenant le vrai combat, comment, contre l'Alpha Condé, et là, nous avons les effets sur le terrain, c'est un pouvoir isolé, totalement isolé, n'est-ce pas, très bien, alors, le problème, c'est là-bas, alors, qu'est dit AMD Diallo ? Alors, il dit, au mitrailleur de l'UFDG, il s'adresse à moi, Nabila Kamara, en voulant, Nabila Kamara et d'autres, en voulant, disons, défendre le parti, en fait, il dit à moi, vous lui faites du mal, c'est-à-dire, moi, en défendant le parti, je lui fais plutôt du mal, n'est-ce pas, alors, je dois dire que je ne dois, je me dois de me méfier plutôt de vous, n'est-ce pas, il s'est méfie de moi, alors, n'êtes-vous pas un groupe payé par Alpha Condé pour faire le sale boulot à salir ce parti à chaque occasion ? C'est une question, c'est très important, c'est une question que le monsieur pose, en fait, il se pose des questions, il dit, vos sorties instantanées en aval corroborent en réalité avec les actions en amont de Alpha Condé. Dois-je me dire que vous êtes plutôt les tops du régime au sein de l'UFDG ? Bien, ensuite, il dit, c'est des questions, il dit, pour une fois, quand est-ce que pouvez-vous apprendre à vous taire quand quelqu'un décide de quitter notre formation politique ? Est-ce que c'est forcer ? Célébrer l'arrivée des transfuses des autres partis et laisser l'histoire juger ceux qui décident des partis et la base d'en tirer les conséquences de droit. Ensuite, il continue, AMD Diallo, dans sa publication, il dit, le moment venu, quand ses partants solliciteront son vote, elle en tirera toutes les conséquences. Le déplacement du président Célodale Diallo avec une forte délégation au domicile de Tchangel ne devrait-il pas vous servir de leçon à prendre les événements avec recul ? N'est-ce pas ? Doit-on être plus royaliste que le roi ? Voilà. Donc ça, c'était la publication de Anne Diallo. Écoutez, franchement, je le répète, ce n'est pas pour créer des polémiques, mais seulement je me dis, avec cette publication, je dois réagir, n'est-ce pas ? Parce que je crois qu'il y a l'incompréhension, n'est-ce pas ? Ou bien AMD, parce que j'attaque Tchangel, Tchangel serait un ami à lui, alors l'émotion est dans, bon voilà, ce jugement qui arrive, n'est-ce pas ? Mais je dis bien ce jugement, mais AMD, dans sa publication, pose des questions. Nabilaï Kamara ne serait-il pas une top ? Nabilaï Kamara ne ferait-il pas partie d'un groupe de gens payés par le pouvoir pour salir l'UFDG pour des questions ? Alors moi, je vais répondre tout simplement, directement, non, monsieur AMD Diallo, je ne suis pas une top du RPG. C'est quand même incroyable. Non, je ne peux pas, ce n'est pas possible. N'est-ce pas ? Je ne fais pas trop de commentaires, mais là, vous-même, vous le savez très bien. Vous le savez, vous le savez très bien. Vous avez plusieurs fois, j'ai regardé dans certains de vos commentaires, plusieurs fois vous avez partagé mes vidéos. N'est-ce pas ? Donc, voilà. Très bien. Alors, pour reprendre un peu à cela, quand, dans son premier paragraphe, il dit qu'au mitrailleur de l'UFDG, Nabilaï Kamara, en voulant défendre le parti, fait plutôt mal, n'est-ce pas, la formation politique de l'UFDG. Alors, écoutez, je défends, bien sûr, l'UFDG. Là, vous le savez, je ne veux pas me répéter. Je défends très clairement l'UFDG. Je défends l'opposition parce que ça, c'est très important, n'est-ce pas, qu'étant dans une société démocratique, écoutez, il est normal pour structurer ses pensées, disons, se placer dans un parti politique. Ça, c'est normal. Alors, mais attention, je défends l'UFDG, je défends l'UFL, je défends tous les partis de l'opposition parce qu'on a fait un pouvoir qui a pour objectif à faconder de détruire l'opposition, n'est-ce pas, détruire l'opposition pour pouvoir faire régner sa dictature. Donc, ça, c'est un élément important, justement, pour défendre tous les partis de l'opposition et surtout l'UFDG, n'est-ce pas, c'est très important. L'UFDG, comme il sort de train plein, n'est-ce pas, pour nous, disons, vers la guinée rationnelle. Alors, il faut supporter ce parti. Il faut supporter ce parti, surtout qu'un parti qui a un poids électoral, n'est-ce pas, pour lutter contre la dictature, c'est bien vrai, les tiraillements personnels de gauche à droite, c'est bien, mais les partis politiques, les formations politiques qui sont structurées, c'est encore mieux pour combattre la dictature, n'est-ce pas, voilà l'une des raisons principales, disons, pour supporter, en fait, les partis politiques de l'opposition et pourquoi pas, en fait, l'UFDG. Alors, le monsieur dit aussi que vous n'êtes pas, est-ce que, n'êtes-vous pas un groupe, ou n'êtes-vous pas, en fait, que je serais, je ferais partie d'un groupe de gens payés par le pouvoir. Alors là, je le dis très clairement, non, Amidi Gallo, moi, je ne fais pas partie d'un groupe de gens, c'est inimaginable, non, ce que je vais dire, peut-être que vous ne le savez pas, je suis, en fait, un libre penseur, n'est-ce pas, ça, un peu, c'est un peu dans ma nature, un libre penseur, parce que beaucoup me disent, d'ailleurs, Nabi, pourquoi, écoutez, au lieu de défendre, vous défendez l'UFDG, mais pourquoi ne pas, en fait, vous placer totalement dans le parti et, en fait, jouer un rôle beaucoup plus, disons, actif, constant, n'est-ce pas, eh bien, je dis toujours, oui, je le ferai, si je dois partir dans un parti politique, si je dois décider, donc, de rentrer dans un parti politique, c'est bien l'UFDG, n'est-ce pas, alors, l'UFDG est un parti national qui a des objectifs nationaux, et voilà, je le défendre, très bien, alors, mais pourquoi, maintenant, ne pas prendre cette décision, pas parce qu'il n'y a pas eu, en fait, disons, des demandes par-ci, par-là, n'est-ce pas, alors, je dis non, non, pas parce qu'effectivement, je suis antidémocratique, ou, non, il n'y a pas autre chose, mais parce que je me dis, ayant, en fait, j'ai un esprit libre, n'est-ce pas, j'ai un esprit libre, souvent, dans mes discours, écoutez, je méconnais la démesure, surtout quand je suis face à l'injustice, face à la dictature, face aux gens irrationnels, face aux discours irrationnels, n'est-ce pas, vous l'avez remarqué dans mes discours, que ce soit à travers les écrits, ou, en fait, en direct, n'est-ce pas, très facilement, quand je suis, en fait, remonté, et quand je suis face à l'injustice, démesuré, la milice d'Alpha Condé qui assassine, n'est-ce pas, et que le pouvoir ne fait absolument rien pour arrêter cela, donc, je suis capable de faire des vidéos, des directs, en demandant, par exemple, un coup d'état militaire, très clairement, il faut un coup d'état militaire, je ne le cache pas, je le dis à tout moment, mais imaginez maintenant, avec de tels discours, moi, je me trouve dans une formation politique donnée, n'est-ce pas, ce serait pas bien, ce serait pas bien que je sois dans un parti politique, dans une formation politique, tirant des discours, un coup d'état militaire, il faut un coup d'état militaire, le parti ne l'accepterait pas, n'est-ce pas, et ce ne serait pas du tout bien pour le parti, parce que dans un parti politique, les discours sont structurés, les discours sont structurés, on ne doit pas dire n'importe quoi, et voilà l'une des raisons principales qui font que, maintenant même, maintenant même, je, en fait, préfère ne pas être activement dans un parti politique, ou dans l'UFDG, par exemple, parce qu'avec mes discours, ça n'avantage, ça ne serait pas un avantage pour le parti, on dirait très clairement, avec le discours Nabila Kamara, qui est dans tel parti politique, donc c'est le parti, sûrement, qui lui donne, en fait, les ordres de donner de tel discours. Voilà, là, vous me comprenez, chers compétences guinéens. Ensuite, alors, écoutez, j'entends le monsieur dire également que, bon, est-ce que je pourrais me taire une fois pour toutes, chaque fois que quelqu'un doit quitter le parti, mais écoutez, je ne me suis jamais opposé à cela, n'est-ce pas, un élément, un membre veut quitter un parti politique, pas seulement l'UFDG, l'UFR, et ainsi de suite, mes critiques vont partout, je dis bien, j'ai un esprit libre, n'est-ce pas, alors, les personnes sont libres d'aller, n'est-ce pas, mais quand une personne doit aller, n'est-ce pas, il faudrait en ce moment que cette personne parte avec le discours rationnel, avec des argumentations, des argumentations irrationnelles, et là, moi, je parle, je critique, c'est très clair, le cas de Tchangel est très clair, chers comptes guinéens, très bien, alors, par exemple, je dis, cette histoire, cette publication, écoutez, voilà, j'ai donné une certaine précision, mais le vrai problème aujourd'hui, c'est ce que je vais en parler maintenant, nous avons le vrai problème, le vrai problème, c'est Alpha Condé, Alpha Condé est maintenant isolé, après les élections du 10 octobre dernier, cette mascarade électorale, cette comédie électorale, Alpha Condé est isolé, le pouvoir a un problème, ça ne va pas, politiquement, socialement, économiquement, financièrement, ça ne va pas, le pouvoir est bloqué, n'est-ce pas, et là, c'est là l'importance, donc nous sommes dans une crise politique, alors, quand on parle de crise également, c'est qu'on doit se battre également pour trouver, en fait, une ici, une ici, en fait, trouver des solutions, et le pouvoir d'Alpha Condé, comme toujours, pour sortir de la crise, n'est-ce pas, préfère des voies de politique politicienne, n'est-ce pas, préfère toujours un règlement à travers, disons, la politique politicienne, et non un règlement où on tenterait la voie légale, n'est-ce pas, vous l'avez remarqué, la crise en Guinée, Alpha Condé, pour le résoudre, préfère la voie de la politique politicienne, la voie légale, non, aujourd'hui, la crise est là, on a vu Alpha Condé qui confise toutes les institutions de l'État, mais c'est clair, on a vu les élections du 10 octobre dernier, on a les opposants qui sont en prison, n'est-ce pas, c'est la crise, et pour résoudre ça, ils préfèrent la voie de la politique politicienne, et là, moi, je réagis, parce que ce n'est pas comme ça qu'on doit résoudre une crise politique, la crise politique, pour que la solution soit durable, définitive, il faut passer par la voie légale, n'est-ce pas, les institutions de la réplique doivent fonctionner normalement, les élections doivent être, en fait, organisées normalement, selon les lois, on ne doit pas toucher la constitution, toucher la constitution pour qu'une personne se maintienne au pouvoir à vie, mais non, n'est-ce pas, voilà, je comprends bien, alors, vous l'avez remarqué, Alpha Condé qui préfère donc la solution politique politicienne pour résoudre les crises, n'est-ce pas, et là, moi, j'interviens, par exemple, le cas de Tchanguel qui vient, n'est-ce pas, c'est un élément faisant partie de cette voie par laquelle Alpha Condé préfère, c'est-à-dire résoudre la crise à travers la politique politicienne, Tchanguel, c'est le cas, mais nous savons le cas de Tchanguel, ça, ça ne doit pas choquer, ça ne doit choquer personne, n'est-ce pas, ce sont des critiques, si quelqu'un est contre, qu'il vienne me démentir, mais aussi à travers des argumentations. Tchanguel était condamné, je répète, par défaut, Tchanguel, en fait, condamné, n'est-ce pas, avec des charges, la participation ou la complicité d'un assassinat sur la personne, en fait, de Mamadou Koulagyalo, le journaliste, n'est-ce pas, il a été condamné, nous savons tous cela, et il était en exil pendant cinq ans, n'est-ce pas, et Alpha Condé, suivant sa voie préférée, résoudre la crise par la politique politicienne, n'est-ce pas, fait entrer Tchanguel, et c'est là le problème, mais on doit réagir, dans ce cas, Tchanguel a été chargé, je dirais, judiciairement, mais Alpha Condé veut effectivement décharger Tchanguel par la voie de la politique politicienne, mais on n'est pas d'accord, on se bat pour la démocratie, mais cela commence par là, donnons l'exemple, il a été chargé Tchanguel judiciairement, alors si on doit le décharger, que cela se fasse judiciairement aussi, pas de la politique politicienne, mais celle-là, chers compatrières, et Tchanguel qui accepte, n'est-ce pas, il dit qu'il n'a absolument rien à voir dans cet assassinat, n'est-ce pas, pendant cinq ans éloigné de son pays, n'est-ce pas, c'est qu'il y a déjà un crime, ça c'est grave, n'est-ce pas, il se reproche absolument de rien, et le pouvoir le fait rentrer, et Tchanguel ne réagit pas, il dit absolument rien, mais ça sous-entend quoi ? C'est bizarre, n'est-ce pas, c'est pas logique, alors moi, c'est pourquoi je dis, à la place de Tchanguel, mais je dis, écoutez, vous m'avez chargé, vous m'avez chargé judiciairement, donc que j'ai participé, ou j'ai été complice dans un assassinat, alors si vous devez me décharger, je préfère toujours que ce soit par la voie judiciaire, pas par la politique politicienne comme Arfa Kondé le fait maintenant, mais n'acceptons pas cela, et que ce soit ce que ce passe dans un parti politique, l'UFDG, la première formation politique, disons l'opposition, écoutez, c'est inacceptable, n'est-ce pas, je dis bien, je défends l'opposition pour combattre la dictature, il faut l'opposition, c'est très clair, c'est très important, il faut les formations politiques en fait structurées, qui sont mieux entendues, donc, sur le plan international, n'est-ce pas, en tant que démocrate, je ne peux pas accepter qu'il y ait des individus dans cette formation politique, n'est-ce pas, ignorant tout, se contrôlant, mais ce n'est pas possible, je ne suis pas contrôlé, très bien, alors, quelque part, j'entends AMD dit également, écoutez, bon, que nous doit-on être plus royalistes que le roi, c'est-à-dire que, être plus, en fait, extrême dans une opinion, qu'est la personne que l'on soutient, n'est-ce pas, je le dis encore très clairement, je soutiens, c'est dans le galop, c'est dans le galop parce que le leader d'un parti politique, et parce que nous sommes face à la dictature, nous sommes dans un pays totalement déchiré, et l'UFDG est un parti national qui a des objectifs nationaux, n'est-ce pas, je soutiens, n'est-ce pas, l'UFDG, je soutiens l'UFR, je soutiens c'est dans le galop, je soutiens s'il a trouvé, ce n'est pas la démagogie, mais c'est cela, si nous voulons franchement combattre la dictature, n'est-ce pas, mais écoutez, quand je dis je soutiens c'est dans le galop, c'est dans le galop avec la pensée qu'il a, qu'il défend, il défend également un état de droit, un état légal, n'est-ce pas, c'est ça l'élément important, alors le jour où c'est dans le galop s'éloignerait de cette pensée, n'est-ce pas, écoutez, il sera la cible, j'ai tout dit, il sera la cible de mes critiques, comme d'ailleurs cela a été antérieurement, il sera la cible de mes critiques, comme s'il y a trouvé et tant d'autres, au Bauri, c'est très clair, donc ici, ce n'est pas nécessairement le soutien lié à la personne, mais à la pensée de la personne, n'est-ce pas, c'est cela pour tout le monde, pour tout le monde, chers commentariens, très bien, alors donc c'était cela, je dis bien, je ne crée pas de polémique, je ne suis pas une top, là je répète, vous le savez très bien, mais je dois le dire, moi je ne suis pas une top, seulement, ce qui est clair, j'ai un esprit libre, un esprit libre, vous comprenez, et là, cela m'empêche maintenant, je dis maintenant, je ne dis pas que, à jamais, non, maintenant, cela m'empêche donc de m'enrôler, ou disons, de m'identifier de façon constante dans un parti politique, pourquoi ? Avec cet esprit libre, je suis capable, il arrive souvent que je donne des discours qui, disons, vont au-delà de la démesure, vous comprenez, parce qu'on est face à la dictature, il y a des choses qui se passent, alors l'émotion est dans, alors j'attaque comme cela a été antérieurement, quand l'ambassade de Guinée, ici à Bruxelles, a porté plainte contre moi, n'est-ce pas ? Alors, pourquoi ? Parce que, je me rappelle cette nuit, antérieurement, quelques semaines avant cette plainte de l'ambassade de Guinée, ici à Bruxelles, les Bélerouges, un Bélerouge, je crois, qui, dans un quartier à Conakry, n'est-ce pas, je crois, Amdalaï, sur moto, est allé la nuit, avec la mitraite, n'est-ce pas, tirer sur des gens, comme ça, de façon, je ne sais pas, anarchique, tirer et tuer. Vous devez vous rappeler, c'était sur la moto, un Bélerouge, n'est-ce pas, et qui avait, en fait, un kalachnikov, et qui a tiré comme ça dans la foulée, massacré les gens. Et cette nuit, j'étais si mécontent, si énervé, j'ai fait un discours en direct, je crois que c'était le matin, j'ai fait un discours en direct, en disant, écoutez, nous n'avons pas d'armes, eux, ils ont des armes, mais quand ça arrive à ce point, nous sommes, nous avons le dos au mur, écoutez, que chacun se débrouille, n'est-ce pas, on cherche soit des armes blanches, parce qu'ils ne pas là, nous nous défendons, n'est-ce pas, et je ne me suis pas arrêté là, j'ai indexé certaines personnalités du pouvoir, n'est-ce pas, et pour cette raison, la plainte a été portée contre moi, ici, et là, les autorités policières, ici, en Belgique, me l'ont dit, très clairement, Nabil et Kamara, bon, écoutez, faites ce que vous voulez, mais n'édite pas, n'écitez pas le nom, ainsi de suite, ainsi de suite, n'est-ce pas, alors, très clairement, c'est cela, alors, vous imaginez, Nabil et Kamara, dans une formation politique, tenant de tel discours, ce n'est pas bien pour la formation politique, chère Comptoguien, alors, bon, voilà, donc, je dis, et je le répète, je ne suis pas une top du parti au pouvoir, je ne suis pas payé, je suis un esprit libre, je me bats pour la démocratie en Guinée, je me bats pour la Guinée rationnelle, je serai très heureux d'entendre demain que le chef d'état guinéen, un président guinéen, est élu sans contestation, n'est-ce pas, je serai heureux d'entendre demain que la Guinée a une structure politique solidée, consolidée, chez le Comptoguien, n'est-ce pas, voilà, c'était Nabil et Kamara, le publiciel, merci pour le coup, de bonne soirée.